21 milliards de roubles, soit plus de 360 millions d'euros. Voici le montant astronomique infligé à Google par un tribunal de Moscou. La raison, le géant américain n'a pas supprimé des contenus qui dénoncent l'offensive en Ukraine, jugée par la Russie, extrémiste ou terroriste. Autre reproche, Google n'a pas non plus bloqué des appels à participer à des manifestations interdites. Une amende au montant exorbitant basée sur le chiffre d'affaires annuel de Google en Russie. C'est l'amende la plus lourde jamais infligée à une entreprise des hautes technologies dans le pays. Et ce n'est pas la première fois que Google ou YouTube sont condamnés par le gendarme russe des télécoms. En mars dernier, les plateformes ont été accusées d'activités terroristes. Avant Google, c'est Facebook, Instagram et Twitter qui étaient dans le viseur des autorités russes. Avant même l'invasion en Ukraine, Moscou avait renforcé sa pression contre les grandes entreprises occidentales du numérique. À coups d'amendes systématiques et de menaces, objectif, faire taire les critiques sur Internet. Google n'a pas réagi à cette amende et ne devrait pas avoir à régler une telle somme. Le géant de la tech a cessé ses activités en Russie et n'y engrange plus de bénéfices. Google continue néanmoins de fournir ses services gratuits dans le pays. Internet est l'un des derniers espaces d'expression libre en Russie. et les autorités russes continuent de renforcer leur arsenal juridique pour contrôler la communication sur le conflit en Ukraine. Avec une peine de 15 années de prison pour ceux qui diffuseraient des fausses informations sur l'armée russe.